Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous n'avez pas le chat vous ratez quelque chose Je vous le mets en petit là-haut Donc j'espère que vous aurez des yeux Hop là Je pense que ça devrait pouvoir être les îles Nickel en tout cas un petit chat en haut à droite Je vais pas le mettre trop gros Histoire de pas trop faire chier les gens qui s'en battent les couilles Hop là petit décalage Et nickel Parfait en tout cas on a la game qui va commencer On a le Nasus évidemment en top lane Qui affrontera donc du coup Un Xin Zhao On a une Vive Jungle En termes de perso par contre On est sur une de la meta game classique Par contre on est Alors on se le dit qu'on se le dise On est sur un aimer support Donc c'est pas très courant mais pourquoi pas Un aimer support full consommable Il est tout nu Là il est clairement tout nu Il y a juste des potions Des wards et tout ça On a un listing qui a l'air particulièrement Alors moi je vous le dis On a deux clients On a d'à côté le listing qui a l'air particulièrement moyen Alors là la game qui commence bien Là on voit qu'on est en bronze Parce que La vaille qui était un peu afk La vaille qui était un petit peu afk dans le bush et tout On va commencer au blue buff Attention Incredible Incredible qui garde son smite On a Putain Oh mon dieu Alors j'allais dire on a deux clients On a le listing et on a la luxe La luxe et le listing je pense Vont être des bons clients Alors c'est illisible Ok très bien Alors je vais mettre un peu plus grand Si vous voulez sur le côté comme ça Ok La luxe et le listing Vont être des bons clients Pourquoi ? Parce que La luxe n'est pas d'un smurf Il a très peu de victoire en normal game Du coup on a analysé un petit peu son profil Et il s'agit en fait d'un arameur Un arameur c'est quoi ? C'est un joueur qui fait beaucoup d'arame Il fait que des arames Et du coup qui part en rank un petit peu Voilà A l'improviste Il tente un peu sa chance Et on va voir comment ça se passe Est-ce qu'un arameur Ça se passe bien pour lui en rankade ou pas ? On va voir Faut jamais faire ça Jamais 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 Dachine avec une Leona Niveau 1 ou niveau 2 C'est genre Beaucoup trop risqué Donc faut pas faire ça C'est très 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 dangereux Donc là luxe attention Allez pas attention sur des runes AD Runes AD c'est pas mal Ça permet de faire des grosses agressions En face de laning phase Ça permet de mettre du rite De prendre un peu L'agression de ton adversaire La prise d'agro des cryptes Se fait au moment de l'impact Du coup quand vous prenez des runes AD Avec un personnage avec des projets qui lent Typiquement à Anivia Vous attaquez Le projet qui est tellement lent Qu'à l'impact Vous prenez l'agro très très tard Et du coup Vous pouvez mettre des bonnes claques Après luxe c'est quand même Un produit qui est assez rapide Donc c'est un peu moins fou Mais il y a moyen quand même De faire des trucs Après là c'était pas le but Oula pardon excusez-moi J'ai raté l'action au top Excusez-moi pardon Après on était quand même Sur un Nasus Blue Pot Enfin pardon Mana Potion Mana Potion Faut pas faire ça Mana Potion c'est pas bon du tout Mana Potion c'est pas bon En plus Donc là il se fait agresser Et là le Xen qui fait le taf Le Xen qui fait le taf Il a fait vraiment ce qu'il devait faire Il va agresser Il fait son Cuspel etc On a pas de flash côté Nasus On récupère le kill Et franchement Un bon move du Xen Le Xen qui pouvait pas faire Beaucoup mieux là Attention le Cuspel On attaque avec la red card On a le Cuspel On dashine côté du Lissine Le snare qui ne passera pas On claque le heal quand même Cependant à côté du TF Donc on a eu un peu peur Les potions aussi attention Peut-être qu'il allait claquer Plutôt les potions Plutôt que le heal On prend le niveau 3 On va agresser Ok donc là Pas trop De trucs étonnants Notre loot qui s'en sort plutôt bien En tout cas en termes de farm J'étais un peu inquiet pour lui Je vous cache pas Le joueur que je m'engage le plus C'est cette luxe Oula ça c'est bien fait Ça c'est très bien joué Oh Parfait Parfait Le moule à deux la vaille Qui était vraiment nickel Attention on va agresser sur la La luxe qui est très 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 bolzy Oh putain Oh putain La luxe qui fait des trucs assez étonnants En général quand vous voyez Vos adversaires Faut courir La luxe va se faire défoncer C'est même sûr Parce que là clairement Je pense qu'elle est Elle est pas dans son élément Elle est pas dans son élément Ça va être assez chaud En tout cas Elle est prox en passif Ça c'est pas mal Les skishots c'est plutôt au point Attention le Kuspel Le bon Oh dommage Là on a vu La vaille qui a voulu mettre son Kuspel Au dernier moment Et elle a wardé pour pouvoir le toucher Ce qui était plutôt malin Malheureusement elle a pas pu enchaîner son Kuspel C'était plutôt intelligent Il y avait quand même de l'idée On back On récupère le kill sur Léona Léona qui a donné son boule un petit peu Pour sauver son carry AD Il y avait de l'idée quand même C'est pas trop mauvais On a raison sur le Xen Le Xen qui agresse le Xen Au milieu des Sbire On flash out après Attention On met le Ghost côté Inasus On veut essayer de tower 9 peut-être On est plutôt bien Ok De la façon honnêtement Là le Xen ne pouvait pas y aller Même si le Xen il touche son Kuspel Honnêtement je pense que s'il y va Il a plus de chances de mourir Que de prendre un kill à mon avis On recule En termes de farm On est très très bien Pour la vaille La vaille qui outfarm quasiment tout le monde Elle a 20 CS 24 CS pour notre joueur Notre joueur on le rappelle Oui c'est le Lucian les amis Donc pour l'instant c'est le joueur le plus Le plus régulier J'ai envie de dire Notre joueur c'est toujours le meilleur Attention Par contre c'est très dangereux Attention la vaille Attention elle est très low HP Qui est récupéré côté Lissine C'est bien fait Quelle trappe de Lissine La vaille qui était relativement low HP Elle est très ballsy Parce qu'elle n'avait plus beaucoup de points de vie Elle continue à vouloir go Il y avait quand même de l'idée Mais c'était quand même un petit peu Un petit peu trop ballsy là dessus Il va mourir Alors les runes de TF Non je n'ai pas regardé du tout Je ne saurais pas vous dire Il a de la peignère mort Alors ça commence à être assez étonnant On va regarder Il a Ah oui d'accord Ah oui alors là j'avoue Oh putain J'avoue il a même pas Il a même pas de runes en fait Il a même pas toutes ses runes Attention le Lissine Et la lago d'espire Attention c'est Oh c'est pas mal fait C'est pas mal fait Par contre là Désolé mais je vais voir vous montrer les runes du TF Là c'est chaud Là j'avoue c'est chaud Alors partez pas en ranked sans les runes quoi Genre il a pas de quintessence en fait Il a pas de quintessence Putain je sais pas si vous pouvez les voir Non vous pouvez pas les voir Ah c'est chaud Alors je vous les montre comme ça Mais en fait il a pas de quintessence Il a pas de quintessence Et du coup c'est pour ça que C'est compliqué Donc ouais faut pas jouer sur quintessence En fait il a pas compris Qu'il y avait des quintessence à mettre dans son truc Et du coup bah là ça le fout mal en fait Alors ça m'a déjà vu des joueurs Qui avaient des runes dégueulasses Mais ne pas avoir de runes du tout C'est C'est particulièrement Particulièrement impressionnant Il a pris de la peignère mort en plus Donc pour un TF c'est pas fou Et du coup par contre pour ces runes jaunes C'est les bonnes Il a des runes à remords Et pour les bleus il a pris de la MR par level Pourquoi pas Après je suis pas fan de ces runes là Mais elles sont décentes Elles sont très très décentes Donc c'est pas forcément je trouve les plus optimales Mais ça reste des bonnes runes On décale sur la bataille attention Le Lissine Maxé sur le Cuspel Ok donc ça c'est cool On va voir un petit peu Et donc là On est pas mal On est pas mal On a maxé le Cuspel Ah par contre on est pas bon Léonald maxé le Cuspel Ça c'est pas forcément le must Vaut mieux essayer de maxer le Z Plutôt hein C'est beaucoup plus intéressant Attention Oh là par contre c'est ancheux ça Le dash qui passe Là Oh dommage Oh putain j'ai cru qu'il allait mettre le Cuspel Sur la Comment dire Sur la tourelle Mais si ça se trouve Le MR a fait un truc de ouf Il a anticipé le Cuspel de Lissine Et en fait non Bah non ça passera pas 95 Attention Le Cuspel a l'autorité d'attaque De la tourelle qui passe pas Au top Oh putain d'accord On est parti sur une Alors là j'avoue être assez étonné BF glaive direct De la part du Xine C'est rare hein De partir sur des items comme ça Direct Pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai que c'est pas courant En général on part plutôt Sur des items beaucoup plus early Il part sur un item Un gros item direct C'est vrai que s'il était plein aux as Pourquoi pas Ça va peut-être pouvoir payer Quand il aura la BT Ça peut peut-être le mettre bien Attention par contre The Incredible là Wow le dash Alors ça faut pas faire ça mec Alors parce que là Honnêtement La Léona a failli se suicider Parce que Là si son dash passait Si son dash passait Là c'était fin du game Parce que là Même s'il était le HP Clairement Clairement Là laissez-vous toucher Laissez-vous Laissez-vous Prendre un câlin Par la Léona Parce qu'au pire C'est un trade kill Et au mieux C'est un kill pour zéro Donc Clairement c'est hyper Oh putain Alors là je remonte Parce que j'ai entendu un son Et peut-être que tout le monde L'a pas vu Mais Là il s'est passé un truc Là il s'est passé un truc Il a stressé Il a raté son bouton Il a confondu son bouton Rappel Avec son bouton D Et du coup Il a claqué son heal Histoire de pouvoir Rester mon temps à la base Donc le kill spell Qui se passera pas C'était pas fou Attention Le kill spell auto-attaque Ça suffira pas On recule On a maxé le E Côté va Vous pouvez maxer le kill spell C'est plus intéressant je pense Après même si le maxé le E C'est pourquoi pas C'est pas si mauvais On va reculer l'ultime de luxe Attention les bons dégâts C'est dangereux Le leestine Le kill spell Ça touche et ça touche Et ça est la punition Le leestine Et je m'inquiétais pour un peu Pour ce leestine Qui a 33% de victoire Donc il gagne pas Il gagne pas souvent souvent Mais il joue pas trop mal honnêtement Là pour l'instant Il carille bien sa game Il est plutôt bien On part sur Un black cleaver Avant l'item de jungle Donc là c'est pas bon Vaut mieux partir sur l'item de jungle d'abord Partez jamais sur un item En premier avant l'item de jungle C'est vraiment très très rarement intéressant Attention là A limite pour faire half flair Mais surtout pas pour l'esprit Dans un lézard Qui est vraiment très rentable Le E qui est claqué C'est bien joué On met la trinket Pour faire un war trick Mais ça passe pas très bien Le flash On veut mettre l'utique Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain Oh putain Oh putain mon dieu Ce double kill Oh mon dieu Mes yeux Mes yeux ont beaucoup souffert là-dessus Là par contre là c'était pas fou Là c'était pas fou Je sais pas ce qui s'est passé Mais là C'était particulièrement dégueulasse Alors là Là Je retire ce que j'ai dit Le listine qui n'est pas au point Sur les mécaniques Oh putain Alors comparé à notre viewer On se souvient à notre viewer Qui avait fait une insecte Pourtant insecte c'est vraiment dur à faire Là Là on était pas au point Le génie Xingzao Le bail de l'infini That move dégueulasse J'avoue là c'était pas bon Là c'est pas au point Et pourtant honnêtement Je trouve qu'un flash kick C'est pas si difficile à faire Donc là on a vu l'ultique Qui était particulièrement pas fou Je trouve que c'est dommage Parce que honnêtement C'est pas très dur à faire L'ultime de le listine Qui était pas trop dur à placer là Et là c'était catastrophique Là c'est la débandade la plus totale On est en sang Là c'est Ensanglanté Quel sort on a maxé Oh non on a maxé le A Côté de la luxe Et ça c'est pas bon du tout Ça c'est très très mauvais Faut maxer le E 1000 fois 100 000 fois 100 milliards 1 milliard de fois Parce que maxer l'occupé Il veut dire pas de wayfler etc Il a level up Qu'est-ce qu'il va monter ? Il monte un peu tous ses sorts Ok donc c'est encore un gars Qui monte un peu tous ses sorts C'est systématique En bronze 5 Il y a plein de gens Qui maxent un peu tous leurs sorts Attention l'agression Sous la tour Justin La Léonac Qui s'en sort Oh là là Oh c'est bien joué Oh c'est bien joué Notre joueur qui récupère le kill Très bien fait Notre joueur qui est 2-0 Qui part sur une BT Ça fait plaisir Franchement Notre joueur encore une fois Qui va carry ça game Pour l'instant Tous les joueurs ont carry Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ? Oh le flash il est bien joué Il se cache derrière le Oh ! Il se cache derrière le Le hammerdinger Le hammerdinger Qui avait la grosse tête Et qui du coup Empêche la hitbox Il prend la carte bleue là C'est le débit Eh bien on récupère le kill C'est le plays Attention On n'a pas l'ulti On a l'ignade quand même On peut faire quelque chose La grosse vraie Est-ce qu'il va peut-être Faire un kill là-dessus ? Non ça ne passera pas La luxe qui va tenter Ou pas le move ? Est-ce qu'elle tente le move ? Le E là ? Oh ! Il aurait pu tenter quelque chose Il aurait pu tenter Genre un petit E dans le bush Pour filer la visure Ça aurait pu être pas mal Ça ne passera pas Et au final Alors le TF Qui a un petit peu annulé Son téléport Là c'était pas C'était pas fou Il a dur Et qui max le Z Alors vous pouvez maxer le A Après honnêtement Maxer le Z Bon c'est pas trop dégueulasse Honnêtement c'est pas trop dégueulasse Ça reste quand même Relativement correct Ça reste un bon sort On a eu en plus Des nerfs récemment Sur le JT plus qu'à le sort Sur le Q-Spell ou le Z Ça reste quand même Très très correct Au top On est bien On est très très bien même Le Nasus Qui part full offense Qui part sur une B ou TRK C'est pas ouf Vaut mieux partir sur de l'Armor Honnêtement Surtout contre un matchup Vous êtes contre un Xe'n C'est physique Vous êtes sur une Vi C'est physique Donc contre un matchup Physique physique Vaut mieux vraiment 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 Partir sur Sur un Attention on a l'agro de la tour On recule Attention le Q-Spell Le Q-Spell ça récupère Oh c'est bien fait Ça c'est bien Très bien fait de la part de la Vi On met le stun Sur le Z Attention La Vi Attention La Vi La Vi On récupère l'explosion On met l'ultime L'ultime qui passe On va récupérer le Kipas Oh le Q-Spell Le Leicine qui vient KS tout ça On est sur un Leicine Trinité Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Alors on va partir sur Encore une fois L'Esprit dans un Nézard Oh le War Trick Qui est au point Attends on va Faut pas go Faut pas go Faut pas go Oh il go Il go C'est très dans le ça Et fallait peut-être pas go Il va se faire défoncer Est-ce que là On n'a pas vu Est-ce qu'on n'a pas assisté Au move classique Le Leicine quand il met son Q-Spell Il sait qu'il peut redachine Et du coup systématiquement Il dashine Sauf que des fois Faut pas y aller Et donc là C'était peut-être un petit peu Drôle, dangereux Il pouvait pas le tuer honnêtement Fallait pas forcément y aller Après on a plus de vision que lui Évidemment Donc là c'est plus facile pour nous Mais là Faut pas tomber dans le certain Le Leicine du Je mets le Q-Spell Je go in à chaque fois C'était pas forcément très rentable La fusée C'est parti C'est parti Et au final Ça ne passera pas Bon c'est pas trop mal Il part vraiment sur une trinité Il part sur une brillance Pourquoi pas Le Té par exemple Il part en exploration Là c'est Dora Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Gold card L'agression sur la Katelyn Il veut prendre le trade Les wild cards On met une agression On fait le dragon Pendant ce temps là On est plutôt bien L'objectif qui est plutôt bien contesté Les rouges Ils ont un petit peu de retard Et du coup On récupère le Drake Par contre le Xenac Il se met vraiment bien Il se met super bien On n'a pas mana Sur cette Léona Qui max D'ailleurs Elle aussi Un peu tous ses sorts On récupère le Drake C'est bien fait On va récall On rencontre un petit peu l'ETF Comment on va réagir ? Est-ce qu'on va voir mettre Cacage ? Un Q-spell Un petit peu long porté là quand même Attention On met le shield Le E là Non pas du tout bien placé là Là Oula bon là Il y a la famille Là l'équipe des rouges Qui vont être en sort L'équipe des... Oh ! Le go à fond Le TF qui se fait en sa clé Il bait à l'infini là Ça bait très très bien Le Q-spell Non il ne faut pas go Oula il est dans la merde Là il n'est pas bien Et il va mourir Dommage Attention la luxe Qui est très bolzy Là elle va se faire linker Les rotations de CC C'est la mort C'est Chichi Lissine et Luc Qui ne sont pas très très bien Du coup là Ils ont pris un petit peu la bite Ok On part sur un Last Whisper Ou bien un Tiamat Alors là Hydra ne récupère pas Le Siphoning Strike En A-O Ça ne marche pas ça malheureusement Ça ne sera pas un peu trop fumé Il part sur un Tiamat peut-être Je ne sais pas On aura la réponse tout à l'heure Mais c'est pas fou Il vaut mieux pas trop partir sur ça La quête qui n'est pas très bien On a l'ultime Ça c'est bien placé La Léona qui a mis un très bel ulti Under Tower C'est bien joué On va essayer de linker ça Avec autre chose On a le God God is Black FR What the fuck le pseudo C'est plutôt chelou Et on va Oh le skin de bâtard Oh il a un skin trop bien le mec Son skin il défonce Attention le dash qui ne passera pas Le Kuspel On met Le Z Attention Un petit peu dans la Mellas Il se fait canarder Ça canarde Le dash qui ne passera pas Un petit peu d'AFK On passe là-dessus L'ultime de TF Attends mais il est allé où Ah ouais d'accord Ah mon dieu Bon c'était pas fou Le move du TF Il n'était pas fou On a vu il avait un gars Il avait un gars à Saint-Mercy Il a ulti pour TP sur un autre mec Il n'a pas touché Après il a flashé Pour revenir sur sa position initiale C'était un mindgame total Il n'a pas de skin Ah c'est un skin normal ça C'est la refonte visuelle Ah pardon excusez-moi Je ne savais pas C'est vraiment cool C'est vraiment pas mal J'aime bien J'aime beaucoup Allez vous du tout Ça vous a impressionné Non non là il ne faut pas du tout La luxe Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas du tout Rester comme ça Sur la tour Comme ça c'est trop dangereux Le dash qui ne passera pas Après la Léonade n'aurait pas pu le sauver Du coup elle va mourir aussi Dangereux L'agression Oula il a tout mis Il a flashé C'est bien ce qu'il me semblait Il a flashé pour le récupérer Attention la blue cab On est quand même sur une Caitlyn Avec double buff Est-ce qu'elle a du stuff ? Non elle n'a pas grand chose De dash in Oh là le respect total Ce Xin Zhao Qui se met vraiment vraiment bien Le Xin Zhao Qui est godlike On est beaucoup trop chaud là On est beaucoup trop bien dans la game Et là honnêtement Pour les rouges Ça va être compliqué Pour arrêter cette équipe Des bleus Qui est beaucoup trop chaud Ça va être très difficile On va avoir vraiment du mal Est-ce qu'on peut le faire ? Attention l'agression Le dash qui passe sur le Léonade qui met un petit dash Le flash là Attention on arrête Buff Ah pas de bol Là red buff Qui va suffire In extremis C'était vraiment compliqué C'était quand même très tendu Le heal de la part de God is black Ever L'agression de la part de la luxe La 4 qui passe à backtrane Attention Le E Peut-être l'ultimate Ah Ok Bon Je pense qu'il joue à la souris Parce que là il a mis quand même Pas mal de temps A linker ses sars Oh Le sars Non mais il a vraiment Il a du mal Il a du mal La luxe qui n'est pas du tout au point La luxe va descendre en enfer Je pense que lui vraiment Il va finir vraiment 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 mal Il va vraiment être dans la merde Parce que là ça sent le mec Qui va descendre en bronze En bronze 5 0 points Faux à l'infini Le flash cusper On dash out Oh putain Vos commentaires me tuent Non mais c'est vrai que j'avoue que Il a été un peu lent à réagir quand même Parce que Peut-être qu'il a vraiment un PC pourri Et peut-être qu'il a vraiment 2 FPS Et du coup là c'est compliqué de jouer Parce que là du coup ça ne sera jamais très mal Attention le E Le cuspel de la vaille Mais le ghost Il a plus de mana Il est tout nu Il a plus de mana On récupère le passif Attention la mana elle est revenue Le cuspel qui ne coûte que 20 Tu l'as Et c'est récupéré De la part de X-Nemo CM-XX On récupère le kill Et là derrière on a pris On a pris un Frozen Mallet Un item sous-joué Mais intéressant Et là on voit le shield De la BT Que je n'avais pas encore vu J'ai pas encore l'occasion de beaucoup jouer Intéressant Le shield Attends qui tu remasses ton temps What the fuck Du coup combien de temps 15 secondes Ah oui putain c'est masse Donc double shield Là on voit des deux côtés Les BT qui font leur effet Notre viewer qui est parti sur un BT trinité Normal avec des berserker boots Il est à 5-0 notre viewer Il est très très bien dans sa game Et là je vois mal honnêtement Comment les rouges vont pouvoir revenir Parce qu'en plus En termes de mécanique Ça pêche un peu Attention Là très très bolsier Il ne faut pas trop se coller aux minions C'est quand même dangereux Là il peut se faire défoncer la gueule Là il ne le sait pas Mais il n'est pas bien Ok on recule Fort heureusement Attention On met le petit truc Le TP La barre du TF Faut full Faut kick là Oh la 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 Mais il TP Il TP Et là ça c'est bien joué Par contre On s'enfuit Il y a la kaitling qui est derrière Attention peut-être le gold card On a un flash peut-être Non on n'a pas de flash Il revient Il revient C'était pas évident là L'agression De la part de la Léona On a le Xing Ici qui est chaud Le Nasus Il est pas mal chaud aussi Il est bien parti sur son Hydra Hydra Direct first item Chois plutôt mauvais Honnêtement Je vous cache pas Je pense que c'est vraiment pas bon du tout C'est très très Je pense même que c'est très très mauvais Faut mieux partir sur la défense Nasus n'a pas besoin de vraiment d'items Pour faire des dégâts A contraire aussi Il a pas de stuff tanky Bah il sert à rien Enfin je veux dire Là il a pas beaucoup de chance De pouvoir faire grand chose On va voir comment ça se passer Allez 7800 viewers 7400 pardon Vous êtes vraiment vraiment masse Effectivement Vous êtes vraiment vraiment très nombreux Et je pense qu'on va peut-être pouvoir Même en faire une deuxième Un deuxième bronze 5 Puisque ça a été relativement rapide Là je pense que la game A mon avis Elle est plus ou moins foutue Je vois pas comment Je vois aucun joueur dans l'équipe des rouges Qui est suffisamment fort Pour pouvoir faire des trucs Donc la game qui n'est pas trop mauvaise Mais je pense que ça suffira pas La Léona qui a fait des trucs pas mal Mais c'est un support Donc là c'est compliqué Attention Léona 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 elle est pas mal Léona elle est pas mal Elle a la bonne mobilité L'ultime peut-être sur TF L'ultime qui passe là sur le Oh putain c'était chelou quand même là Le Q-Spel Il fallait mieux mettre le Q-Spel Peut-être sur notre viewer L'exos qui a déclacé Un petit peu trop tard peut-être Là oula Le World King Zhao Il est là il est chaud On met le E Oh la la regardez Le Nazus qui est beaucoup trop chaud L'agression Oh le kick carrément pour full KS C'est important Il y a le kick qui était pas forcément nécessaire Un petit peu gâché pour le coup On a la Lux qui est là Qui peut peut-être pouvoir défendre Est-ce qu'ils vont réussir en tout cas A finir la game ou pas Attends on est sur une moire Là c'est dangereux là Là faut pas faire ça L'ultime de la Léona Léona qui est très bien claqué Pas beaucoup de torquillettes On a pas de flash Qu'est-ce qu'il fait Alors on a vu un Liss Ok parce que là je me suis dit Quand même Lissi qui veut rico Ici c'est chelou quand même C'est très très étonnant Faut Oh Eh eh Il connait les moves Il connait les moves Il y avait de l'idée dans son move Après par exemple Le rico ici était plutôt chelou Ça faut pas faire ça C'était très 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 bolzy On va récupérer la tour La tour qui prend chair On est parti sur Ok il a pas encore de bot On est pas en arame C'est un arameur C'est un arameur on le rappelle Donc les arameurs en général S'en sortent pas bien en rank-aid Malheureusement Les joueurs qui n'ont fait que les arames Pour monter niveau 3 Et qui tentent les rank-aid Souvent ça se passe pas bien Ça se passe pas bien du tout Parce que c'est C'est beaucoup plus compliqué Que les arames Attention Oh Oh Pikachu Qui l'a défoncé C'était très bien joué Là on l'a vu Là il a été beaucoup plus rapide Sur son exécution Le dash in On met le stun C'est bien fait La Léona qui fait un bon taf Le flash à Le cul de la noly sin Il va peut-être pouvoir go Il va go Il n'a pas encore son ulti Il va se faire des pop le dash in Pour mettre un peu l'agression Mais il est pas très dans qui Il va se faire enfoncer la gueule Le E qui complètement fail L'agression assure L'Awa On met très très cher à l'Awa Le backup de la part de God Black God is Black and Fair Jeu back Pour PVE Classe 19 Qui vient récupérer Le kill Et alors Slider 711 Qui va peut-être pouvoir récupérer quelque chose Non On va tout simplement s'en aller On met le heal pour sauver son collègue Et au final L'Awa Qui elle Va back Enfin va puncher Pardon Pas bider Il y a des creeps On dash in Le dash qui était un petit peu trop court C'est souvent X Black Drinks Apparemment Pour lui c'est trop court On va tout simplement Récupérer la tourelle La tourelle qui se focus par la tour Ça peut gratter On met ses sorts Justement pour proc la chine C'est pas mal Après il y a quand même un cooldown Faut pas trop abuser non plus La tour qui a récupéré Le TP de la part du De qui là C'est de Ging Zhao Attention Et bon des gars Sur notre viewer Le flash out C'est bien joué Le depop Le depop de Ging Zhao Qui est trop bien dans sa game Il est vraiment Beaucoup trop bien dans sa game Ah il fait 15-0 D'accord Il fait 15-0 Pépère le chat Le Ging qui se fait pas mal Le Ging qui est très bien On l'avait vu Qu'il était plutôt chaud Et il s'est plutôt baladé Il s'est baladé L'agression de la part du Xine Peut-être non Le depop qui est sous pression là Le main luxe en armes C'est ça On a déjà vu l'ulti qui a dit Non j'ai pas trop vu J'ai peut-être raté J'ai peut-être raté J'ai pas vu toutes les actions Oh bel ulti de la part de la luxe C'est très bien fait Attention le Ging qui est très énervé L'ultime de la Leona Elle veut essayer de go Elle tâchine Leona qui fait quand même Des bonnes rentations de CC C'est plutôt au point Malheureusement c'est un support Support à Bailo C'est pas conseillé La tour qui va être contestée La gold card qui passe Les wild cards On est au maximum de HP Le flash Kuspe Qui ne touchera pas La Leona Le Dachine Non ça ne passera pas non plus Là il s'ouvre un petit peu Il esquive tout Il va quand même mourir Et il s'ouvre un petit peu son collègue Parce que du coup Il a fait temporiser Il a temporisé un maximum Attention Le Leesling qui est très en colère Le Leesling qui veut tenter quelque chose Attention le world bus Le world bus Le world bus L'ultime de Caitlyn justement Vous l'avez demandé Il est là Il est là le ultime Le Kuspe Ça gratte attention Est-ce qu'il peut faire quelque chose Non il est le kick pour le ramener L'ultime de la part du Xen Très très bon réflexe Ohlala Le réflexe Oh mon dieu Le viewer qui vient mettre un peu un stop à l'équipe d'en face L'exos qui a été claqué Est-ce qu'on va pouvoir vraiment le récupérer C'est compliqué quand même C'est quand même une vaille Mais qui dégage de la part de Nasus C'est récupéré Le Kuspe Le flash parfait Qui esquive en même temps L'ultime de luxe Le Godlight Le Dior qui est Godlight Il met des bons dégâts Il va peut-être pouvoir récupérer la luxe L'ultime qui est magnifiquement claqué L'esquive Le slalope Le Morpheus C'est récupéré On va avec un petit peu ceux Ceux d'Azus dans les minions On a quand même le Tiamat pour pouvoir wave clear Le Tiamat qui est claqué C'est bien fait ça On y pense On a plus de man à un côté Vaille on est vraiment tout nu On est tout nu On met quand même la pression On monte la présence On attire un petit peu On bite un petit peu Allez Merdigard par un instant là Il va récupérer l'inhibiteur au middle On bite Il follow énormément Il perd du temps On dash out On se fait kite un petit peu Est-ce qu'on a le Ghost On n'a pas encore le Ghost dans 35 secondes Le viewer qui fait le taf Qui va peut-être pouvoir tomber sur World Boss Le Nasus qui va peut-être pas tenir Le duel Le AV1 Le Cuspel peut-être Oh Oh Il s'est récupéré Le viewer Crucifié Crucifié sur la bottom lane Et c'est tout simplement sa première mort Mais quel nullard Non pas du tout Et le viewer qui est à 9-1 Il est vraiment très très bien Ça y est attention La ward peut-être Non Il s'est pas wardé Il n'avait plus de ward sur lui Et c'est crucifié Crucification La buveuse a 210 Tacks 210 Tacks C'est pas mal Honnêtement c'était chaud Il n'a pas eu de chat Notre viewer C'était Clairement Il l'a eu Non non 210 210 C'est terrible 210 Notre viewer qui n'a vraiment pas eu de bol Il s'est fait crucifié Crucifié Donc dommage Oh putain Attends mais Il est méga bossé lui quand même Parce que Oh putain Le day pop Il a Pikachu qui a pris cher Pikachu qui part sur un build Quand même relativement étonnant Il partira sur plein de Blasting Wands C'est le build Aram Mais ça ne passe pas Là ça ne passe pas du tout C'est pas bon C'est pas bon du tout On est sur Oh putain On a vu qu'il s'est fait def Oh putain les dégâts Ça passe Ça passe Un Voilà Un Xin Zhao Qui met quand même des grosses tarnioles Là le Xin Il est beaucoup trop bien Un Xin feed C'est juste Compliqué à haut play Oula Il a failli mourir Je ne sais pas encore Mais Attention Presse R Non pas de presse R Le R a déjà été utilisé Pour le Nasus On esquive le trap Et on va C'est peut-être le push final Auquel on assiste ici On va vouloir push On a deux inhibiteurs down Est-ce qu'ils vont pouvoir le défendre On est parti en tout cas sur un Dans ce Phantom First Item Côté Kathleen C'est pas fou C'est pas fou Oh la cage C'est l'ultime de Luxe Qui est bien joué Qui est de Léona Qui est bien passé Le Dashin C'est bien Oh le retard son CC De la part de la Léona C'est bien fait On a qui joue pas mal On met le shield aussi Alipence Ça ne suffira pas malheureusement Putain Par contre là le Xin Qui va Je suis un peu inquiet Pour cette Kathleen Et non Il va reculer Il n'avait plus grand chose Attention On rappelle un petit peu Le passif Du A De Xin Qui réduit les cooldowns De une seconde Je crois qu'il est auto-attaque Et il aurait pu Potentiellement Peut-être la tuer La cage Non ça ne passera pas Est-ce qu'il a compété un item Et le Void Staff Avant les bots Attention 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 Le Q spell Non ça passera pas Attention Il est chaud Le Léon qui est chaud God Le God Qui est très très chaud Il veut bait Avec peut-être son zonniage Je ne sais pas Ou alors Peut-être qu'il va se faire Follement défoncer Le bait Au recall Le Dash Out On voit que ça troll On voit que ça troll Le Léon qui troll Et qui fait Non Je m'en fous Je Tunt Je Slash Tunt Il se fait plaisir Il se fait plaisir C'est avant tout ça C'est avant tout ça League of Legends C'est un jeu Où il faut s'amuser Après évidemment Rancat c'est quand même Aussi un but Il y a quand même Un but de gagner Quand même Mais là ça se passe bien Ok Voyons voir La tourelle Le Nashor Qui est un petit peu Sous pression Est-ce qu'on va pouvoir Récupérer ce Nashor Ou pas Ça me semble un peu compliqué Quand même Tout seul là La vaille qui arrive Le aimer Qui arrive également Le aimer qui arrive pas Le aimer qui trappe Un yormément Attends Je me suis dit quand même Si Il s'avère Qu'il meurt Comme un caca Ce serait un petit peu décevant Attention On est que deux On est que deux On fait le toure Le Nashor Les Knock Up Attention On faut toujours éviter Les Boubules Égalent Knock Up Décalage de la part De la Luxe On va essayer de mettre Peut-être un Un Q-Spell On va voir des Attention Est-ce qu'on va voir Un style de génie Est-ce qu'on va voir Un style de génie Oh dommage J'aurais bien aimé Justement voir Le smite Comment ça serait passé Attention Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait D'accord A son tour Evidemment là Le Nasus Qui va prendre Le Gagam Ça vraiment C'est dégueulasse Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Va-t'en Fuis A son tour Allez Allucine On ne comprend pas trop Ce qui s'est passé là On a deux joueurs Avec K Apparemment Il y a deux joueurs Qui ont déco Peut-être Et s'il y a deux déco Et peut-être Qui ont une chance De gagner Bon c'est pas sûr Honnêtement Parce que même Même en 3 contre 5 Je suis pas sûr Que ça gagne Mais Faut pas récupérer Les doubles golems Pépère le chat Voilà Xeine d'AFK Et oui Le Xeine d'AFK Pas au bon moment Oh putain Oh cette game dégueulasse Ah cette game tellement chelou Putain Qu'est-ce qu'il s'est passé Oh Ah non le Xeine Il est là en fait Le Xeine il attendait juste Il attendait juste son item On va rajouter pas trop Ce qu'il attendait En fait il était juste à AFK Il est juste parti AFK Il est parti pisser Il est revenu C'est très bien qu'il est safe 17-0 Attends Oh le trap Oh le Kuspel Oh Sagoin L'ultime de Le TF qui est tombé L'ultime de Le Xeine qui a été claqué Oh mon dieu Le 1v4 Le Xeinzao Peut-être le Panta qui le flash Le Kuspel C'est récupéré Le 5 de Le Leona qui est claqué On met le Xeo C'est bien positionné Attention Pikachu Le DEP Le kick out C'est magnifique Je croyais qu'il avait Justé tout à l'heure Mais non pas du tout C'est un bait Il essaie de mettre la zizou un petit peu Ça go in Le Dashaun Le Dashaun Le Dashaun peut-être La cage qui va toucher C'est récupéré Le World Boss Qui vient de tomber dans les mains De l'équipe des Bleus Oh mon dieu Les dégâts Les dégâts du Nasus Qui a maintenant 260 stack Le Kuspel C'est récupéré Il est un Nasus Full of force Attention le duel entre Snyder Notre viewer Le Dashaun très agressif Là par contre Attention La vague La flague Et le Kuspel C'est récupéré Le double kill Double kill De la part du Nasus Attention Ne jamais Dashaun Contre un Nasus Attention Je dirais même que Le dash de Lucien Est le meilleur dash Contre Nasus Parce que Comme le dash de Lucien Cancel tout ce qui slow Et bien ça cancelle Le Z de Nasus Nasus qui va Vouloir récupérer cette tourelle Il va tout mettre Pour essayer de récupérer Et ça ne passe pas Et la game Qui n'en finit plus On a 12 kagol d'écart Mais on a quand même Une Oh putain mais qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il s'est passé Dans sa tête Pour faire un Renan Hurricane Oh mon dieu Mais pourquoi Pourquoi Très bien Il prend plus vite son passif Peut-être Pourquoi pas C'est très étonnant En tout cas Très très étonnant Le Renan Hurricane Ne pas faire un Renan Alors effectivement Son passif revient très vite Son passif revient très très vite Donc peut-être que c'est pour ça Mais après C'est assez étonnant L'agression de la part du Xen Le Xen qui est quand même Bientôt full stuff Faut peut-être un petit peu Non non quand même Ça va Il reste encore un peu de temps L'unasus On va polluer sur la botte En fait c'est un En fait c'est tu Ah mais c'est pour speed push Là il push énormément Et l'agorie ça peut être pas mal Pourquoi pas Bon moi je suis pas convaincu Mais pourquoi pas La tour qui va être récupérée On va devoir défendre au middle Attention l'unasus Qui est très très bolzilla Qu'est-ce qu'il se passe L'unasus Qu'est-ce que tu fais Non l'unasus Notre héros Oh Nemok Nemok qui tombe Et là c'est le push De l'infini En 4 contre 5 Et ils peuvent gagner Un AFK n'empêche pas du tout De gagner à ce vélo Pas du tout C'est vraiment possible De gagner la game Attention on va pouvoir push Je pense même qu'ils ont largement l'avantage Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé On recolle mais beaucoup de retard Attention là La base qui est en train de mourir Pikachu Pikachu qui va mourir Pikachu qui s'est fait complètement défoncer La gueule Et là on push énormément Notre viewer qui va Finir la base Est-ce qu'on va pouvoir défendre Ça me semblerait extrêmement compliqué L'ultime de Ketting qui est claqué On va récupérer Le dashil C'est récupéré Et c'est la game de Bronze 5 Qui vient de s'achever là-dessus Notre viewer qui finira sur du 9-2-9-19-1 Le Xinzao Le Lissine et la Lue Qui ont eu un petit peu de difficulté Mais ça s'est quand même pas trop trop mal passé Rien d'un petit peu le graphe des dégâts Infligé Le Xinzao qui est en premier en pole 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 position Le Nadius qui est en troisième position D'ailleurs notre viewer en deuxième position Damage taken Le Nadius qui a pris quand même plein la gueule Et en tout cas c'était très intéressant J'espère que ça vous a plu C'était le GG Très belle game en tout cas N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux les amis Donc Facebook et Twitter Ainsi que mon YouTube Donc mon YouTube Jirai à Skyheart Et Skyheart et Shexy également à ma gauche Vous avez mes deux Facebook et Twitter aussi Si vous voulez participer C'est simplement dessus Qu'il faudra cliquer également dans l'introduction Vous avez aussi mes deux autres SOS Bronze 5 Deux games différents Pour une fois plus de plaisir En tout cas cette game était assez sympa Elle était moins disputée que les autres Parce que là on a vu quand même un snowball L'équipe des bleus L'équipe des bleus jouait globalement Beaucoup mieux Donc c'était plus facile pour eux De remporter la game Ils ont eu quelques AFK Mais je suis même pas sûr Qu'en 3 contre 5 Si l'Oxid était là Je pense que lui tout seul Avec notre viewer Aurait quasiment pu gagner 2 contre 5 C'était quand même On a eu quand même des trucs chelous La Luxe qui était un petit peu En game de classement Elle a pas pris de botte de la game Ce qui est un petit peu dommage Le listing qui a pas pris d'esprit Dans le Saint-Lézard Il est parti directement sur une trinité Pas terrible Le Renan Hurricaine aussi Avant les systèmes de dégâts Donc il y a du mieux en tout cas A faire un côté d'itimisation Je pense côté l'équipe des rouges Il y avait quand même de l'idée La Lona qui a pas trop mal joué Pour le coup Malheureusement c'est un support Donc compliqué de carrer à Baélo Avec un support Je ne vous conseille pas De jouer support à Baélo Et apparemment ça vous a plu Donc merci beaucoup J'espère que vous étiez content Et bien on va en faire simplement Une deuxième sur le live N'hésitez pas à vous abonner Toutes éclicables Merci beaucoup d'avoir suivi En tout cas cette vidéo sur Youtube N'hésitez pas à mettre un pouce Dans les familles si ça vous a plu Et pour en voir d'autres évidemment On se retrouve en tout cas Pour d'autres vidéos Pour SOS Bronze 5 A très bientôt Bisous bisous Ciao ciao Ok donc là